La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Réoumi, quotidien, dans sa rubrique People, parle de Joe, la voix panafricaine de l'amour. Métis africaine, Marie Joe, est une plurielle dans une singulière vraie patchouo culturelle. La chanteuse est un composite de plusieurs nationalités africaines. De là sa particularité certes, mais aussi son aisance à exprimer l'émotion, qui est la sienne d'être un artiste du mix. Relations États-Unis-Afrique, enquête quotidien, titre à sa une, le New Deal. Les États promettent à l'Afrique un partenariat gagnant-gagnant. Washington plaide pour un allègement significatif de la dette africaine. Janet L. Yellen, je cite, nous sommes convaincus que l'Afrique façonnera l'avenir de l'économie mondiale. L'ambassadeur Johnny Carson est le nouveau monsieur Afrique. Dakar Times s'intéresse également à la tournée africaine de la secrétaire d'État au Trésor américain. Selon un document de l'ambassade des États-Unis à Dakar, pendant son séjour en Afrique, la secrétaire d'État au Trésor, Janet L. Yellen, soulignera le travail de l'administration Biden à risque pour approfondir les liens économiques entre les États-Unis et l'Afrique, notamment au moyen du développement des flux commerciaux et d'investissement et de la promotion d'une croissance économique durable et inclusive. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce samedi, 21 janvier, il s'agit de la visite de la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen au Sénégal. Busby lui accorde un entretien exclusif. « Ma rencontre avec Makissal, ce sentiment anti-français, c'est à l'égard de nos dirigeants. Je suis venue dire ce à quoi je crois. » Aux pages 7 et 6 du journal Bussu de quotidien, barassa une audience supposée de Makissal au leader du Front National Marine Le Pen, Mimi Touré et le collectif Frappe France dégage, exprime le regret. Alors que plusieurs médias français font état d'une audience secrète de 4 heures que le président de la République Makissal aurait accordée mercredi dernier au leader du Front National Marine Le Pen arrivé au Sénégal le 6 janvier dernier pour une visite de 3 jours à Minata Touré et monté au créneau pour exprimer son étonnement. Parlons à présent des conflits de compétences entre exécutifs et législatives. Un titre qui barre la une du quotidien lasse, le conseil constitutionnel rejette Mimi Touré et Guy Marius Sagnat. Dans les colonnes du journal, on fait savoir que le gouvernement a carrément refusé de donner suite à la question d'actualité soulevée par les députés Guy Marius Sagnat et Aminata Touré. Face à une telle situation, le duo avait saisi le conseil constitutionnel pour un arbitrage pour conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Malheureusement pour Guy et Mimi, la juridiction a jugé la requête irrecevable. Nous restons dans le même journal lasse pour non-payement de dettes dues par l'État aux universités privées. L'Université du Sahel bloque les diplômes et exige un million. Les étudiants de l'Université du Sahel vivent un véritable cauchemar. Après avoir subi une formation de 3 ans, ils ne peuvent plus disposer de leur parchemin et pour cause, la direction de l'établissement refuse de leur délivrer leur diplôme avant de rentrer dans leur fond. En clair, ils exigent que l'État éponge la dette contractée auprès des universités privées. Comble de ce chantage, Issa Sall, ancien secrétaire général du parti de l'unité du rassemblement pur, exige une caution d'un million de francs CFA par étudiant pour disposer d'une attestation pour ainsi s'inscrire ailleurs en master. Reparlons des accusations contenues dans le livre Makissal face à l'histoire, un sujet qui intéresse le journal Info. La CES électrocute Yerimasek. Yerimasek a écrit son chapitre 5 sous la honteuse dictée de Norland Souzor et Iba Asabar. Ancienne administratrice générale de CES, deux individus qui ont été avancés du contrôle de CES par le co-actionnaire étranger comme eux. Il est totalement incompréhensible et suspect que notre journaliste ait repris servilement les écrits de Norland Souzor au mépris des règles élémentaires et de la déontologie qui impose le respect du contradictoire et un effort minimum de vérification de ces assertions, écrit le journal. Qui poursuit qu'il est regrettable qu'ils y aient trouvé sur leur chemin notre cher Yerimasek et qu'ils aient pu le manipuler à partir de leur lieu de refuge au Luxembourg afin d'étendre au grand public la calomnie. La compagnie d'électricité du Sénégal et sa et son dito général se réservent tous leurs droits par rapport à ces scandaleuses attaques dénuées de fondement. Dans le même journal, à sa page 4, l'on parle de la gestion de la crise en casemence où l'LCV du MFDC demande à Macky Sall de revoir sa stratégie. Le journal Libération titre à sa une éboulement de terrain sur un site d'orpaillage clandestin dans le département de Saraya. La suite à lire à la page 3 du journal. Dans les colonnes du journal LAS, l'on parle de la grève des transporteurs. Les taxis et les clandos se frottent les mains. Le mort d'ordre de grève illimité décrété par l'intersyndical. Les transporteurs affectent financièrement de nombreux usagers. À Kermosa, les chauffeurs de taxis urbains et les véhicules particuliers ont revu à la hausse le prix du transport qui est passé de 1200 à 1500 voire 1700 francs. Du sport avec le quotidien du sport stade pour terminer. Chan 2023 Sénégal RD Congo ce dimanche. Les Lyons ont effectué vendredi au terrain annexe du stade 19 mai 1956 d'Anaba, leur avant-dernier galop avant de faire face à la RD Congo. Demain dimanche, comptons pour la troisième et dernière journée de la poule de baie. Sous-nous l'ombre qui revient sur le mandat du CNJ prorogé jusqu'au 15 septembre, Biracène n'a que 8 mois de plus. C'est tout pour votre revue de la presse à vos kiosques très bonnes lignes. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.